Un loup presque sage. Petit loup entra dans la tanière l'air préoccupé. Ma ? Et Serre Noël ? Malouf savait bien qu'un jour son fils poserait cette question, et elle savait aussi que la réponse ne lui ferait pas plaisir. Le Serre Noël vit dans les bois du Grand Nord. Il surveille les bébés animaux des forêts du monde entier. Et, s'ils sont bien sages toute l'année, il apporte à chacun un cadeau dans la nuit du 24 au 25 décembre. Petit loup secoua la tête. Eh moi, pourquoi je n'ai pas eu de cadeau cette année ? Qu'il hier a eu des carottes ? Qu'il marcasa, il a eu des truffes ? Qu'il poula, il a eu de l'avoine ? Il n'y a que moi qui n'ai rien eu du tout. Malouf serra tendrement son fils entre ses pattes. C'est comme ça mon enfant, les loups ne sont pas sages. Pour se nourrir, il tue les poules, les labins, les renards. Dans les bois, il hurle chaque nuit pour effrayer les humains. De mémoire de loup, aucun loupeteau n'a jamais reçu le moindre cadeau du Serre Noël. Si j'étais sage, l'an prochain, tu crois que le Serre Noël m'offrirait une bonne poule grassoillette ? Hé hé ! Souris ma loup ! Pourquoi pas ? Mais pour cela, il faudrait que tu sois très, très sage. Je suis curieuse de voir ça. Ti loup fronça les sourcils. C'est décidé, dit-il d'un air déterminé. À partir d'aujourd'hui, je suis le plus sage de tous les loups de la Horde. Ainsi, je serai le premier loupeteau à recevoir un cadeau du Serre Noël. Dès lors, Ti loup fit bien attention à son comportement. En janvier, février et mars, il ne cassa que la moitié des œufs de mère poule, ne réveilla qu'une quinzaine de fois père Hibou en plein jour et ne chassa que six brebis pour le plaisir, mais sans leur mordiller les pattes comme à son habitude. « D'oublions pas de rester sage ! » se répétait-il sans cesse. « Et le Serre Noël sera content ! » En avril, mai et juin, il ne dévasta que deux des trois nouveaux terriers de la famille lapin, ne mangea que cinq fois le repas du chien qui gardait la bergerie et ne détera qu'une centaine de tulipes rouges de la fermière. Il prit bien garde de ne pas toucher au rosier et au crocu auxquels elle tenait beaucoup. « Soyons sages ! Soyons sages ! » se disait-il chaque jour. « Sinon, le Serre Noël ne passera pas ! » En juillet, août et septembre, il n'attaqua qu'une dizaine de vaches pour s'amuser, ne mordit le derrière que de deux cochons un peu gras et ne chassa les écureuils qu'une fois par semaine, sans jamais leur faire de mal. « Restons sages ! » marmonnait-il, tandis qu'il courait après les petits rongeurs. « Et le Serre Noël me récomprends rasement ! » En octobre et novembre, il ne pénétra qu'à trois reprises dans le poulailler de la ferme pour défier le coq et ne dévora qu'une vingtaine de saucissons conservés dans la cave du fermier. « Plus sages que moi ! » affirmait-il à tout le monde. « Ça n'existe pas ! Le Serre Noël doit être heureux ! » En décembre, enfin, le moment tant attendu arriva. Tilou se saisit d'un crayon et d'une feuille et commençait à écrire. « Serre, Serre Noël, j'ai été à l'ouveteau très sage toute l'année. Comme vous l'avez sûrement remarqué, pour Noël, je voudrais, s'il vous plaît, une belle boule bien grasouillette. Merci beaucoup ! » Signez Tilou. Les jours qui précédèrent Noël furent les plus longs de sa jeune vie. Sous l'œil amusé de Malouvre et des autres membres de la horde, il installa un sapin touffu près de l'âtre et confectionna une trentaine de guirlandes dorées avec des feuilles séchées qu'il disposa un peu partout dans la tanière. Le 24 décembre au soir, Tilou demanda. « Ma ! Tu crois que le Serre Noël va passer ? » « Je n'en sais rien ! » répondit doucement Malouvre en lui caressant la tête. « Mais une chose est sûre, aucun petit loup n'a jamais fait autant d'efforts pour lui faire plaisir. Le Serre Noël s'en est certainement rendu compte. » « Ça a été sage, hein ? » Malouvre sourit tendronnée. « Disons que tu as été presque sage, oui. Allons, dors bien maintenant. Bonne nuit, Tilou presque sage. » « Bonne nuit, va ! » Tilou s'embravait dans un sommeil empli d'un rêve doré où il faisait un festin de roi en compagnie du Serre Noël qui lui cuisinait poule grassouillette sur poule grassouillette. « Le Serre Noël est passé ! Le Serre Noël est passé ! » Tilou réveilla toute la horde en courant de chambre en chambre à travers la tanière. Le soleil à peine levé, il s'était précipité vers le sapin au pied duquel se trouvait un joli paquet adressé à Tilou en lettres d'or. « Le Serre Noël, le Serre Noël ! » Les loups de la horde s'approchèrent lentement de l'arbre de Noël. « Qu'attends-tu, petit loup ? » demanda Malouvre. « Ouvre-le vite ! » Tilou se saisit du cadeau et l'ouvrit soigneusement. « J'ai commandé une poule bien grassouillette ! » Il ouvrit délicatement la boîte qu'entourait le papier rouge et en sortit une belle grosse poule en chocolat. Tilou fronça les sourcils. « Le Serre Noël s'est trompé ! » s'étonna-t-il. « C'est une vraie poule que je voulais ! » Malouvre pouffa. « Non, mon fils ! » dit-elle gentiment. « Le Serre Noël ne s'est pas trompé, j'ai compris ! » « Quoi ? » Malouvre ne cachait pas son amusement. « Cette année, tu as été presque sage ! » « Alors le Serre Noël t'offre presque une vraie poule bien grassouillette ! » Sous les loups de la horde éclatèrent de rire et Tilou en fit autant de bon cœur. Après tout, n'est-il pas le premier des loups à mériter un cadeau du Serre Noël ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada